C'est la plus grande population dans les pays et dans les pays. Très bien. Je veux vous répondre. De façon explicite. Tu vois le projet qui a eu Réumi. Nous ne sommes pas des messies. Nous ne sommes pas des malachikas. Ils sont venus à faire une baguette magique. Ils sont venus à faire Réumi. Réumi, qui a commencé à faire, n'est pas lui qui a fait ça. Il est venu au bout de 15 ans. Réumi a commencé à faire. Réumi a fait une indépendance. C'est à long terme. C'est ce que je vais vous expliquer. Tu vois Oto. Il est venu au bout de 15 ans. Je l'ai dit. Le Sénégal de 1960, quand il a eu l'indépendance, c'est une nation, une société, une république, avec un programme socio-culturel, économique, éducatif. Il est encadré. Il y a des gardes de feu. Les Sénégalais, s'ils sont venus à Réumi, ils ont fait l'égalité des chances. Vous comprenez ce que vous m'expliquez ? Nous avons une éducation forte. Il est venu au Réumi. 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 en tout cas . Si vous comprenez ce que vous rencontrez, il est-il député dans la société. Il y en a plusieurskedèces que vous avez fait leur science. Il y a cette société. Ils ne connaissent rien. Il est venu au Nouveau Réumi. On a été venuitating pour PAKetin de la Réumi, Tout le monde derive et la rue au Sénégal. C'est spikes. Une même chose pour Amalастиara. La saison facilitée sur la Laurie. Le Mbake. Le maide Ndine Gun surgit. Il faut enlever la dame de l'équipe dans le monde. Si vous n'êtes pas en même temps un jour, L'équipe de Sénégal a été en même temps et l'autre, nous devons faire l'argent. Ces gens ne sont pas en même temps que nous nous rendons compte. Si nous sommes dans les pays de l'équipe, nous nous devons imaginer un autre génération, nous devons injecter le sens de leur existence sur le développement de leur pays. Ce qu'il y a dans le monde. Il y a des pommes de terre qui restent dans le sac. Il y a des pommes de terre qui restent dans le sac. Mais personne ne peut le faire. Mais personne ne peut le faire. Mais mieux, on va évoluer les Sénégalais. Il y a des pommes de terre. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je disais. Si vous voulez que je vous dis, je vous dis. On a des problèmes avec les gaz. Les gaz ont des problèmes. Nous avons des problèmes avec les hôpitaux. Les gaz ont des matelas. Des liens. Il y a des problèmes d'oxygène. Il y a des problèmes d'oxygène. Nous avons des hôpitaux. Il y a des problèmes de dialyse. Nous avons des hôpitaux. Il y a des problèmes d'opérations chirurgicales. Césariennes. Nous avons des problèmes. Il y a des couveuses antibacteriennes. Pour moi, il y a des pré-maturés. Ils ont 6 à 7 mois. Si on finit les pré-maturés. Sur 1900, on a 225 décès. Avant un an de pré-maturés. En France, au moment où je te parle sur les pré-maturés. Sur 1900, il y a 3 morts. C'est le même Dieu qui est dans tous les deux pays. Comment Dieu dit qu'ils tuent nos bébés et qu'ils ne tuent pas les bébés qui sont en France ou en Allemagne. C'est le développement personnel. C'est le capital humain. Il faudrait que les gens, nous les défendre les enfants. Ils font des écoliers. Malgré l'éducation, l'écolier n'est pas. Ce sont les mêmes monothéistes du Sénégal. Comme les colonisateurs religieux qui nous proposent des pèlerinages qui nous coûtent plus de 110 milliards par an. C'est le même Sénégalais. Il y a des groupes d'avions qui se trouvent à 110 millions. Chaque année, les Sénégalais cotisent à l'éducation. Il n'y a rien de plus. 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 Heureusement que je n'ai rien de plus. Je suis un chaitanien. Je suis un représentant d'Iblis. Je suis un christianisme. Mais je n'ai rien de plus. Je ne vais pas parler d'autres personnes. Mais je ne vais pas parler d'autres personnes. Tout ce que j'ai dit à nos amis, si vous le savez, c'est qu'ils ne sont pas les gens. Il n'y a rien de plus. C'est l'objectif. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il est interdit de penser dans ce pays. Ici, la réflexion est un péché. Ici au Sénégal. Les gens sont dans une bulle. Il n'y a rien de plus. Il y a plusieurs fragmentations de lobbying. La plupart sont des lobbies religieux. Les Sénégalais font des zombies. Ils les hypnotisent. Ils les escouadent. Ils les font des robes. C'est ça la vérité. Il faut éradiquer tous ces félèves. D'abord, avant que vous puissiez le faire. C'est ça la vérité. Pour revenir un peu sur la question de la réduction du coût de la vie à Cher, La question de la souveraineté alimentaire. Il n'y a rien de plus. 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 Je pense que c'est un peu. Il y a 50 000 hectares, il n'y a rien de plus. On y a 50 000 hectares d'état de Sénégal Quelle que soit l'obédience confondue Au temps de Soring Salih, quand j'ai regardé Il y avait même des catholiques qui ont fait des portes Il y avait même des catholiques qui ont fait des portes Et moi, 89, j'ai fait des catholiques Les Sénégalais, tout, ont pris le portail de leur projet Il voulait nous injecter nos données Pour un délai Il pouvait sortir de la précarité Il n'y a pas de plus Les Etats ont fait ce qui est le plus important Les Sénégalais ont fait le plus important Dieu lui a fait le plus important Mais quand il a fait des banques Il a fait le plus important Il faut savoir qu'il n'y a pas de plus C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus Parce que, tu as fait un délai Pour qu'il n'y ait pas de plus Mais si il a dit que les enfants sont plus Est-ce qu'ils ont des gens qui ont Est-ce qu'ils ne veulent pas le faire Et qu'ils ne veulent pas le faire Donc c'est un débat C'est pourquoi il faut que nous avons Autosuffisance alimentaire Un riz, un gerté, un pép, un nyeb Mais on ne peut pas le faire Parce qu'on n'est pas prêt pour ça Il faut éduquer les gens Il y a un système éducatif traditionnel Dans ce pays qui ne fait que ranger Le cerveau des Sénégalais Et les soucer Comme les pressés Comme des citrons C'est ça la vérité Il faut orienter ces gens Vers un souvisme Si nous voulons aller Par exemple nous Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien La thématique des Français C'est vrai que Il y a une semaine Il y a des nouvelles Mais nous sommes Très au bout Pour la suspension Le Premier ministre Annon Sénéco Dans le domaine maritime Sénégal Il y a des travaux Ou des opérations Nous l'avons suspendre 10 ou 2 heures Le temps que nous Tjambal à Saïtou. C'est ce qu'il y a à Amin Boudjarou et tous ceux qui sont autour. Oui, l'affaire de suspension et de construction est dans le littoral. Il y a une chamboulement qui est à Amin. Parce que nous devons venir. Donc, nous devons dire qu'on ne peut pas le faire. Il faut que l'on soit dans le Sénégalais. Mais nous devons qu'il y ait des choses. J'attire l'attention au chef de l'Etat, le président Basirou Diakhar. Il faut qu'il fasse très attention. Il y a des gens qui sont venus pour les règlements de contre. Ils arrêtent le chantier et ils ont des problèmes de saufs. Ils ont des problèmes de saufs. Ils ont des affaires littorales. Ils ont des affaires de deux mois. Ils ont fait des tracts de bien mal acquis. Ils ont fait des affaires de la famille. Et deux personnes qui ont des affaires de la famille. C'est ce qui est ce qu'on a ici. Il y a des hommes d'Etat. Il y a des businessmen. Des hommes d'affaires. Ils ont eu le régime. D'ailleurs, le régime qui est là. Ils ont eu le régime. Ils ont eu le régime. Ils ont eu le régime. Ils ont eu le régime pour faire des règlements de contre. Parce que les gens qui ont eu le régime. Ils ont eu le régime. Ils ont eu le régime. Je l'ai cité, en l'occurrence, Pierre Goudiabé a été pas, tu sais que c'est lui qui a donné l'information, l'affaire d'arrêt de chantier qui réunit de vie. Pierre Goudiabé a été pas, moi je le connais, depuis le Tchad. Tchad, c'est une place de la nation qui a eu un bureau, qui était dans un hôtel de Kimpeski. Je le savais dans le président Deby. Je le savais dans une ville futuriste qui a eu un tabac de Guinée-Equatoriale. Je le savais dans Théodoro Ogilangama. Je le savais dans Angola, une nouvelle ville qui était construite sur l'extrême-est de Luanda. Je le savais dans Moudier et Dio Santos. Même Pierre Goudiabé a été dans les paradis fiscaux au Panama. Pierre Goudiabé a été venu ici au Sénégal et voulait faire des gens dans Ordo. Quand il a eu l'affaire du littoral, il m'a dit. Il m'a donné 6 plats à Guy, Radisson, Azalaye Hôtel, Monima de la Renaissance. Depuis plus de 20 ans, tout ce qu'on a fait dans le chantier de l'île littoral, il m'a dit. Il m'a dit mieux. Il m'a dit que c'est parce que les Sénégalais ont des droits. Il a eu une cimenterie en collaboration avec un milliardaire aussi. Il m'a dit que les deux qui veulent faire ce projet. Mais si on a fait des enfants pour faire des commerçants et des hommes d'affaires, Il a eu des gens qui veulent se faire des droits. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il a des gens qui veulent se faire des droits. Il a eu des gens qui ont un an qui ont fait des problèmes de la ville. Il a eu des problèmes de soudre les hommes d'affaires et qu'ils ne sont pas dans le tribunal. Il a eu des gens qui veulent se faire des droits. Il a eu des gens qui veulent se faire des droits. Il a eu des gens qui veulent se faire des droits. Il a eu des gens qui veulent se faire des droits de la République pour faire des règlements de comptes sur l'affaire littoral. Et ce qui reste à venir. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Si on avance sur le dossier, je suis bienvenu. Alors, amis internautes, je rappelle que vous êtes sur une émission à Cadou à Jaspora. C'est ce que je disais.